bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation aujourd'hui nous parlons de sites web et précisément de l'élément texte ok pour ceux qui ne le savent pas nous travaillons avec l'outil cheetah de la plateforme bidrol pour la création de sites web donc on continue avec l'élément texte mais les fois on a parlé de certaines fonctionnalités on avait dit que pour accéder à ces fonctionnalités que vous venez de voir il faut cliquer deux fois sur le texte que vous avez et la dernière fois on avait rajouté on avait fait l'effet bar et c'était là donc on enlevé donc on le fait ces effets que vous avez déjà créé il suffit juste de cliquer en gros sur ses fonctionnalités que vous avez déjà utilisé pour le faire ok autre chose ce cette icône là c'est pour ajouter des tags on va pas parler de ça dans ses présentations parce que c'est un peu plus avancé quand vous en avez réellement besoin on pourra on pourra revenir là dessus mais pour l'heure on laisse comme tel ok parce qu'il ya beaucoup de choses à dire dessus si vous voulez pas encore mettre un lien sur votre texte vous avez la possibilité de le faire pour cela vous sélectionnez votre test qu'on vient de le faire comme on vient de le faire je sélectionne mon texte et je vais cliquer sur la chaîne qui est marqué link une fois que je clique dessus ok j'ai la possibilité soit de mettre en un lien un url d'une page ou de de raccorder à une page de mon site où j'ai plein j'ai plein de choix en fait je peux rediriger des gens je peux les gens peuvent cliquer sur le message pour téléphoner pour un mail pour diger 20 de vente télécharger quelque chose et c'était là ouvrir une vidéo il ya tout il ya plusieurs possibilités et on peut faire le test n'a avec un avec l'agence web a http sa tt ps 2 points slash l'âge a doublé d'eux pardon c'est à doublé d'eux points sélectionne et on risque on est sur cela vous avez vu vous avez vu que la couleur a changé donc ça ça le fait systématiquement donc si vous ne voulez pas que si vous voulez mettre une couleur spécifique à votre test qui est qui a un lien ou double cliquer dessus ou sélectionner 1 ou changer la couleur c'est tout d'accord ça ne va pas faire perdre le lien le lien restant à la quai donc là on a juste de nouveau et on va faire un test on fait un test maman et si je veux tu je vais rechercher cette page pour avoir mon texte et là on a notre test si on ramène la souris dessus on clique dessus et ça redirige sur le lien qu'on a sélectionné on peut aussi décider par un bloc que quand ça va s'ouvrir ça s'ouvre dans un autre onglet on peut le faire donc j'ai écrit dessus de nouveau je sélectionne mon texte à une cliquette sur la chaîne donc actuellement il a enlevé je ne sais pas pourquoi il enlevé mais quand on en avait mis vous avez vu qu'il y avait des choix j'ai la possibilité de choisir ouvrir dans le même onglet ok c'est ce qu'on a fait ou ouvrir dans un dans un nouvel onglet donc si je clique sur une nouvelle onglet ça ouvrir un onglet donc ça vous avez la possibilité de le faire n'oubliez pas quand vous le faites vous mettez votre lien voilà où vous pouvez rediriger sur d'autres pages ou autre chose comme on a déjà expliqué voilà ce qui concerne voilà ce qui concerne le lien ok la prochaine fois nous parlons d'autres fonctionnalités liées au texte si vous avez des questions n'hésitez pas à vous remarque aussi sont les bienvenus et n'hésitez pas de nous suivant sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube et linkedin en tapant agence web awd eux si vous voulez créer votre votre site web je vous invite à à vous rendre sur une autre sur notre plateforme sur notre site web à 12 et 2.fr parce que nous avons créé une plateforme de formation gratuite ou pouvez retrouver des ressources qui vont vous permettre de le faire donc une fois que vous êtes sur le site internet scrollé vers le milieu de la page et vous avez un bouton marqué je commence ma formation cliquez là dessus créer votre compte gratuit et vous avez des ressources pour créer votre site internet vous avez même des modèles que vous pouvez télécharger on se retrouve pour une prochaine présentation bye bye